Je l'ai fait. Ok. C'est fini. Comment on est arrivé ? C'est fini. Oh yes ! Salut à tous, on se retrouve pour un top 1 en coup de force. Le coup de force, c'est un mode événementiel apparu en mi-saison 3 de Black Ops Cold War, dans la série d'événements appelée 80's Action Heroes. On vous a déjà montré un top 1 avec les 3 secrets du Nakatomi Plaza. Ce mode-ci, c'est un mode assez particulier puisqu'il n'y a pas de largage. A la place, vous avez des plaques à ramasser, dont quelques plaques de renaissance, vous en avez deux démarrages. Et le reste, ce sont des plaques pour avoir des strikes de plus en plus puissants jusqu'aux jetons de spécialistes. En fin de partie, vous avez une exfiltration que vous pouvez réaliser ou alors tuer tout le monde de manière classique. Cependant, ça signifie que tout le monde est concentré sur une petite zone à surveiller un point très petit de la map. Mais avant ça, je vais vous montrer à quoi ressemble ou ressemblait cet événement 80's Action Heroes. Vous avez donc, pour commencer, des petits défis pour avoir des plans et récompenses exclusives, notamment deux fusils, plutôt fusils tactiques. Vous avez donc ce fameux mode coup de force, mais aussi des activités en plus sur le Nakatomi Plaza ou alors sur des zones de Rambo. Ça, ce sont quelques défis à réaliser. Vous en avez huit côté Warzone et côté Black Ops. À cet endroit précis, vous avez un centre de la CIA qui a été mis. Quand vous rentrez à l'intérieur, vous avez trois choses à faire. D'abord, ramasser l'arc de Rambo. Ensuite, mettre à jour la carte des zones de camp de Rambo. Et pour vous amuser, vous avez un petit airstrike massif juste au-dessus. Ça va lancer, comme on a vu dans les zombies, une grosse zone d'explosion. Un hélicoptère va arriver que vous pouvez descendre. Voilà à quoi ressemblent les zones de Rambo. Ce sont des petits camps représentés sous forme de zones vertes. Quand vous y allez, vous tombez sur un arc à poulies ou des plaques blanches. Les plaques blanches, c'est juste trois à ramasser pour obtenir un défi. Et c'est aléatoire. L'arc à poulies, c'est pas terrible. Ça ne one-shot pas. Vous voyez, il faut deux flèches. Il tire très lentement, il tire pas très loin. Par contre, contre les hélicoptères, c'est plutôt très fort. Quand vous avez réussi à faire cinq kills, vous obtenez le défi. Tire à l'arc. Et c'est pas évident. Ensuite, au Nakatomi Plaza, vous avez une activité sur le toit qui consiste à désamorcer 4C4. C'est appelé tir ennemi. Vous avez une activité en vous rendant sous-sol dans un camion. Vous activez des kills de 25 bots. C'est un contrat qui s'appelle Mauvais Plan. Le dernier bot sera une brute plutôt difficile à battre. Enfin, plutôt difficile, vous avez trois contrats à ramasser au sol. Il y a toujours beaucoup de monde. Une fois que vous avez un de ces trois contrats, vous pouvez ouvrir le coffre-fort. Dans lequel vous tombez directement sur 100 000 dollars. Ensuite, il y a trois coffres que vous pouvez ouvrir avec chacune des trois clés des trois événements. Dans celui-ci, vous avez un drone amélioré. Si vous continuez l'événement au sol, vous avez une nouvelle carte magnétique, qui est la plus intéressante, puisqu'elle vous débloque 4 jetons de spécialistes, si vous êtes 4. Je vous laisse donc avec le top 1 coup de force que j'ai réalisé avec deux randoms. Ces deux randoms anglais se sont avérés plutôt forts. On s'est plutôt bien entendu jusqu'à arriver à faire un top 1. Des joueurs un petit peu plus expérimentés. Je vais voir ce que ça donne. Hello. Hi. Vous pouvez essayer le CIR, peut-être ? Oui. CIR, vous ne savez pas ? Il y a beaucoup de gens ici. C'est ici. Un rambo-bow. Et un massiva strike aussi. Un rambo-bow. On a l'ambiance. On a l'ambiance. On a l'ambiance. On peut rester complètement dedans. Ok Regardez, ah oui 3 personnes là Be careful, on vous Sur la gauche Il est brûlé C'est parti C'est fini Oh oui Je suis en train de faire J'ai une amélioration de voire C'est parti Oui J'ai eu C'est parti Il s'est resté là, il est venu Oui il est sûr Ok Ok. Ça va aller, aide-moi repérer. Push. Ja. Elle est repéré. Je veux voir mon écran. Mouvement en ligne. Done. On est mis au cul. Ok, back. Il y a deux. Quelqu'un est là. D'accord. 3 personnes m'aider. Oh, attendez. Regarde. Ha ha. Taxi. Je ne suis pas sûr qu'on peut acheter. Un drone, peut-être. Oh, oui, bien sûr. C'est parti. Ils vont combattre. Bien. Un de la suite. Un de la suite. Un de la suite. D'autres personnes. D'autres personnes. Je suis presque mort. C'est mort. Un de la suite. Un de la suite. Un de la suite. Je suis là. Il est mort. On nous, regarde. Où est-ce que c'est ? Un de la suite. Un de la suite. Un de la suite. Un de la suite. Il y a deux personnes ici. Oui. Un de la suite. Un de la suite. On va sur la haine, je pense. Oui. On peut essayer d'y aller maintenant ? On peut faire ça. On peut faire ça. On a le temps. On a le temps. Je suis loin. On a le temps. Très bien. Tu as besoin de quoi ? Je ne veux pas les taux. Oui, je vois. Je ne veux pas les taux. 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 Je suis allé. Hey Coco. Je suis allé. Tu peux y aller. Shit. Parachute. Il est retourne. 2 parachutes. Tu vois ? Je ne vois rien. 3 parachute. Même endroit Mais ça va être très difficile Oui, nous devons marcher Ok Le bateau va être ici Oh oui, est-ce pas ? Non, rien C'est bon C'est bon Oui, j'ai une respawn Ils peuvent rester dans l'air Et quand ils arrivent à la clive Oui, bonne idée F*** Oh, peut-on essayer ? Non, non, non Ok Oui, je suis sur Oh oui C'est incroyable C'est incroyable J'ai obtenu la flèche, non ? J'ai gagné la flèche Oh, c'est incroyable Les équipeurs sont un idiot Ils se concentraient sur la flèche avec moi Oui C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable Oui Oui C'est incroyable Non, avant, ça va C'est bon C'est la première fois que je les faisais Merci Sous-titrage ST' 501